Musique de générique Musique de générique Sans doute représentation de la Pachamama, la déesse inca de la maternité, de la terre et du temps, qui règne sur la fertilité, les récoltes et les semailles. Les montagnes étaient son corps et elles pouvaient aussi déclencher des séismes. Les gens confectionnaient des vêtements miniatures, très décorés, simplement pour les brûler en offrandes à la Pachamama. Cela expliquerait les traces de brûlure sur le sol. Et ces marques brunes doivent être du sang de Lama, un animal souvent sacrifié aux dieux. Pauvre Lama Pauvre Lama Pauvre Lama Très bien Déjà il y a un monolithe là quelque part. Oui Est-ce que je peux le lire ? L'aurai-je déjà lu ? C'est possible. Ok et donc le tombeau il devrait être là logiquement, ça devrait être celui-là. Il n'est pas grisé, rien. Très bien Très bien J'ai perdu le Napo jusqu'à l'Amazone. Pendant des semaines, rien que de la jungle. Philips a attrapé une fièvre. J'ai dû le traîner à travers cette maudite forêt les derniers jours. Toutes les nuits, il m'a empêché de dormir. Il criait, disait qu'il était couvert de serpents. Au moment où nous allions succomber à l'épuisement, nous sommes arrivés à un petit village construit au pied d'un temple ancien. Les indigènes nous ont nourris et ont soigné Philips jusqu'à sa guérison. J'ai fini par apprendre l'existence d'un autre temple, tout proche, similaire à celui-ci. Lorsque Philips aura repris des forces, nous irons les explorer. Ce voyage n'aura pas été vain finalement. Très bien Naméo, tu m'as pris pour qui ? Ah, bonjour. Il n'y a pas de petit profit. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. C'est où ? C'est là-bas. Plus ou moins. Ouais, ça va être là-bas. Bah oui ! Vous voyez, maintenant on voit leur cœur aux animaux. Aux gros animaux. Par contre, il y a des têtes de mort, enfin, pas des têtes de mort, mais des têtes cheloues partout. Là, ça va encore être les bonnes ambiances. Voilà. Les secrets, la maison des secrets. Donc ça, c'est juste, ils avaient juste muré parce qu'il y avait deux lords. Les mecs, ils s'emmerdent quand même. Oui bien, soit. Oh là là, on va passer à la gauche. Sur la droite, ça avait quand même l'air d'être la baise. Eh bien, bienvenue en enfer. Oh là là, on va passer à la gauche. Ouais. Et donc ? Et donc, c'est la route, Jacques ? Non, mais en vrai. D'accord, très bien, mais... Sérieusement, c'est la pire mort du monde. Je m'ai tordu la chouille ! Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Je peux grimper, là ? D'accord. Putain, ça ne se voit pas du tout. Après, c'était la seule solution aussi, visiblement. De toute façon, il y a l'air d'avoir des bestioles pas cool dans le coin. Quatre flèches enflammées, c'est pas beaucoup. Bonjour. Les murs sont poreux. Lui, il a l'air de s'infiltrer. Bonjour. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Ça, c'est des loups. On dirait des renards, mais c'est des loups. Spoiler. C'est des loups roux. Les fameux loups roux du Pérou. Je ne sais plus quel pays on est. Et bien, c'est des bonnes ambiances. J'imagine qu'on ne remontera pas par là. Ils sont sympas, ils nous filent des flèches. Je ne sais pas trop ce que je veux en foutre, mais ils nous filent des flèches. Déjà pas mal, non ? Je peux remonter par là, genre ? Pas du tout. Par là. Pas du tout. Pas du tout. On peut monter sur le pilier ? Peut-être ? Non. On peut monter là. Pas du tout. Mais... Ah ! On va faire ça. Hop ! Ça veut dire qu'on ne voyait que dalle. J'espère que ça ne tire pas des flèches. Non, ça verse de l'huile. Vous savez qu'il y avait une histoire de sang mélangé à l'huile dans un des tombeaux. Ce n'est pas un tombeau, mais c'est une des épreuves. Les anciens du village nous ont menti. Notre sous-sol ne renferme aucune créature. Les hurlements que nous entendons ne sont que le vent s'engouffrant dans les petites grottes qui mènent à la surface. C'est cette crainte qui leur permet de nous contrôler, et elle a assez duré. Dès que j'aurai réussi à sortir de ce bain de vapeur infernale, je leur balancerai leurs mensonges au visage. Apparemment, ça ne s'est pas très bien passé. Incroyable, je peux désormais les monolithes MAM avancer. Je peux les déchiffrer. Ça, ça fait plaisir. C'est rare qu'ils soient aussi avancés qu'on y a. Le feu. L'ange des ténèmes, c'est quand même un peu moins dégueulasse au niveau des textures. Même si... Même si, qu'est-ce que sont ces textures de sang dégueulasse ? Enfin, je ne sais pas. On ne va pas demander, on ne va pas se poser trop de questions. Votan est un ancien dieu Maya de la guerre et de la mort. Il est si vieux qu'on dit de lui qu'il aurait déjà été très âgé au commencement du temps. On le représente généralement édenté et entièrement noir. On sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il aime fumer des cigares particulièrement odorants. Pour l'anecdote, c'est également lui qui aurait inventé les percussions. Elle est assez cool. Petites anecdotes. Attends. Bon, là, ça a l'air d'être... Est-ce que je... Comment dire ? J'identifie ça comme étant la baisse au cul. Fermant. J'imagine que c'est par là. C'est par là qu'on sort du tombeau. Ah, c'est par là qu'on sort du tombeau. Et moi, je ne veux pas sortir. Je veux finir le tombeau. Il y a bien quelque chose à faire. Alors là, je suis arrivé par là, en fait. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait rien. Ça n'a aucun sens. Non, voilà, je peux passer là. Ah. Ouais, sinon... Sinon, c'est plus simple de monter, juste. J'ai pas trop, trop envie d'aller là-bas, quoi. C'est quoi ? Alors... Je peux passer là-bas. Je dois atteindre cette corniche. Je dois atteindre cette corniche. J'ai bien fait de ne pas passer là-bas. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. C'est bloqué de l'autre côté. C'est bloqué de l'autre côté. C'est impossible. J'ai trop d'or. Je ne peux plus rien transporter. Vous vous rendez compte ? J'ai trop d'or. C'est quand même triste. Je dois trouver un moyen de détruire ça. Oui. Elle saute loin quand même. C'est pas rien tout ça. Il faut plus de puissance. Je dois trouver un moyen de détruire ça. Détruire quoi ? Ça ? Non. Alors. Merci de la Solus. Enfin, je crois. On va voir. Je pense qu'elle est extrêmement forte. On ne le dirait jamais assez. Hulk à côté, c'est un scout. Je pense que je ne peux pas dire mieux. C'est une idée de merde. Ah oui, casser la jambe. J'ai un fusil à pompe, mais ça ne sert à rien. Alors que tout à l'heure, je les ai défoncés. Bon, c'est vrai que je n'avais pas une jambe cassée. Mais ça va. En vrai, ça va. Faut pas déconner. C'est obligatoire de couper l'eau quoi. Enfin, de couper le vent. Je dois bien pouvoir débloquer les volets. Je dois bien pouvoir débloquer les volets. Quelque chose le maintient. Je dois bien pouvoir... Il faut plus de puissance. Ah ! Putain oui, effectivement, il y a un chemin. Ah, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même un peu limite. Je dois bien pouvoir débloquer les volets. Je crois, oui. Autrement en faisant ça. Voilà, comment on remonte... Comme ça. On fait tac... Non, on fait... Tu te laisses tomber, voilà. Maintenant, je dois faire bouger l'autre pendule. Oui, merci. Merci Lara, heureusement que tu es là pour nous tout nous expliquer... ...au fur et à mesure, sinon on serait perdus. On revient pas tout de suite, merci. On revient pas tout de suite, merci. On revient pas tout de suite. On va faire bouger l'autre. 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 Comment ça ? Ça va... Il y a par contre le vent, il ne m'a pas poussé. Il y a tellement de thunes que je ne peux pas utiliser. Ah si, il y a un marchand quelque part. Cap du Huracal, réduit des dégâts de feu et d'explosion. Ah ouais, quand même. Et bah voilà, avec Kassos. Ah je vous entends les petits chiens. Voilà, je n'ai pas assez de place pour ça moi. On s'en fout, on saute, lol. Et c'était par là qu'on sort c'est ça ? C'était par là qu'il y a des dégâts de feu. C'était par là qu'il y a des dégâts de feu. C'était par là qu'il y a des dégâts de feu. J'étais pas assez haut. C'était par là qu'il y a de lui. C'était par là qu'il y a des dégâts de feu. Ok, on va peut-être passer par là, mais ça va glisser, non ? J'ai l'impression que c'est plus compliqué pour sortir que pour rentrer. Oui, clairement, c'est clairement plus compliqué d'en sortir que d'y rentrer. Bon, je vais aller jusqu'au marchand ici, pour voir si on peut vendre des trucs et acheter des trucs surtout. Bonjour ! Tiens, bonjour ! Salut ! Bon, déjà, je vais prendre ça. Bah, je sais. Je vais te vendre ça. Et ça. Et euh... Botte en peau du recul. Lol ! Les bottes en peau du recul, ça coûte la peau du recul hein ! Pardon. Avouez que c'était un petit peu rigolo. On va prendre le phal. Ah, c'est ça ouais. Et c'est tout. Il y a pas une quête quelque part ? Ah si, il y a là. Juste prendre cette quête là pour voir. C'est jamais, c'est peut-être intéressant. Ou c'est peut-être de la... C'est sûrement de la merde, mais... C'est sûrement... Oh là là, j'ai perdu mes dés au poker. Tu pourrais pas m'aider à retrouver mon sifflet ? Quelque chose comme ça. Ça tombe, c'est bien. Mais bonjour. Oh, j'adore les vieilles cartes. Quand j'étais petite, elles menaient toujours à un trésor. Siempre me hacen sentir más perdida. Au fait, moi c'est Lara. Hmm, Pilar. No pareces el tipo de turista que solemos tener. C'est des pixels, ça. A vrai dire, je suis archéologue. Personne n'y croire. Si. Creo que sería más apropiado. Reverías hablar con Abigail. Ella conoce la historia de este lugar mejor que nadie. On s'est déjà rencontré. Abby a la gentillesse de nous héberger, mon ami et moi, pendant notre visite. Ah, bueno. Entonces eres un huésped bienvenido en Kuwakiaku. Merci. Tu as besoin d'aide pour comprendre la carte ? No era para que yo lo entendiera. Je ne suis qu'un PNJ Ça ne veut rien dire Je suis vraiment désolée Mariana quería que Abigail tuviera el mapa en el aniversario de su muerte, pero... Vous n'êtes pas sûre No sé si está lista Ça ne me regarde pas, mais si ça peut aider, Mariana pensait que oui Tienes razón Supongo que nunca fue mi decision, verdad T'importaría entregarle el mapa a Abigail Perseguir a esa chica es trabajo de tiempo completo Y mis caderas no lo soportan Pas du tout Pourquoi pas Abby, c'est Lara Salut toi Comment tu t'en sors ? Et Jonah ? Jonah va bien, il est avec quelqu'un Quelqu'un ? Vraiment ? On peut savoir son nom ? Il s'appelle Ushu Écoute Abby, je suis de retour à Kouakiyaku Et je suis tombée sur une vieille carte qui appartenait à ta grand-mère Il y a 7 anciens au village, Diego Il s'occupe du jardin public Je crois qu'il s'y connait bien en carte Il peut peut-être y jeter un coup d'œil On se retrouve là-bas ? Ok, j'arrive Ok Ah mais en fait c'est un DLC, lol, c'est euh... D'accord, ok Bon, je vais me changer Plutôt là-bas C'est quand même, à un moment donné On va faire ça ? En fait c'est le DLC qu'ils ont sorti On va faire ça ? On va faire ça ? On va faire ça ? Alors ? On va faire ça ? On va faire ça ? Ça doit essere de plus Une heureuse de vous Je sais que ça, c'est stylé, hein. Au niveau des compétences, on a gagné quelque chose, là, non ? Deux points. On a gagné ça, là, le feu... Osef du feu, la cape du Huracan. Je m'en fous de faire des pièges, en vrai. Et là, après, c'est trois points. L'instinct de survie dure plus longtemps, après que Lara s'est mise en mouvement. Ah, ça, c'est cool. Après, si ça pouvait être l'instinct de survie où Lara était, ce serait quand même génial. Bon. On a des améliorations. Notamment pour l'arc, l'arc à flèches. Cet arc est à fond. Celui-là, non, mais... On va reprendre celui-là, parce que le silencieux, quand même, on l'a acheté. Par contre, c'est un silencieux à l'arrache. Un silencieux en plastique. Canon Paul lui. Bonjour, au revoir, merci. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est utiliser un peu de tout en matériaux. C'est pas juste les matériaux qu'on récupère. Ça, c'est pas mal. Le vide-car... Non, on a eu le FAL. Ah oui, il y a le Dolores Ombrage. Il l'utilisera sûrement pour finir le jeu. C'est rigolo. C'est le GF RAL, mais c'est le FN FAL, en fait. Fusil belge. FN, c'est pas Front National, c'est la Fabrique Nationale. Qui est donc la manufacture d'armes belge. De rien. Qui fabrique notamment le P90, le fameux P90. La SCAR. SCAR AH, SCAR L, tout ça. Qui est en fait, alors le SCAR, pour ceux qui ne savent pas, sûrement beaucoup de monde. C'est en fait un projet qui vise à avoir un fusil d'assaut qui peut accueillir tout type de chargeur, en fait. C'est-à-dire qu'en principe, par exemple, le SCAR H. Si Jean-Michel trouve un chargeur de AK-47, il peut le mettre dessus. C'est un peu l'idée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite anecdote. Ma foi, très intéressante. Ou pas, ça dépend. Bon. Ok. Le Falc est certainement une des armes, si ce n'est l'arme, la plus répandue dans les zones de conflit de mercenaires et tout, avec le AK-47. Wesh, c'est toi le jardinier. La puedo ayudar? Je suis une amie d'Abi. Elle m'a demandé de la retrouver ici. On aimerait que vous jetiez un coup d'œil à une carte. Ah? Echemos un vistazo. Il y a des tâches ici. Vous les voyez? J'en compte trois. L'encre sympathique. L'encre sympathique. Il y a peut-être un message écrit à l'encre invisible sur la carte. Je peux utiliser votre brasero? C'est sûr. Adelante. Comment fonctionne-t-il? Le jus de citron est organique. Il va s'oxyder et roussir au contact de la chaleur et le message secret apparaîtra. Il a passé beaucoup d'années. Vous pensez qu'il va encore se sentir? On va le savoir très vite, dès qu'Ebi sera là. Encore beaucoup. Et regarde qui est? Et regarde-moi. Pourquoi j'aurais besoin d'une carte du village ? Je connais cet endroit par cœur. C'est pas tout. Ta grand-mère a caché quelque chose ici, sur le papier. On le voit à peine. Je pense que c'est un message secret. De l'encre sympathique. Vraiment. Mais ça a le même effet. Alors, c'est quoi ce secret ? Je ne sais pas. Je peux ? Regardons ça. Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». Regarde. Ces symboles, c'est... Des croix. Trois croix ? Il faut suivre les croix. Sympa, grand-mère. Est-ce qu'elle mène loin d'ici ? Non. On se sépare ? D'accord. Je... Je m'occupe de ces deux-là. Bon, bah, salut, j'ai qui ? Merci. Mais dis « gracias, bordel de merde ». Tout le temps, le mec qui parle en espagnol, répondez en espagnol, sois poli, quoi. Alors. D'accord. Évidemment, c'est à l'opposé de là où j'allais. Comme par hasard. Bonjour. Ça raconte l'histoire de grottes de la région qu'on dit « hantées ». Des bruits étranges y surgissent des entrailles de la terre. Aucun de ceux qui y ont pénétré. Ah oui, non, mais ça, en fait, c'est le... C'est pour dire « Hey, lol, il y a un tombeau là-bas ! » Par contre, elle n'a pas une mauvaise façon de tenir le fusil d'assaut. Ça, c'est cool. En fait, il la déporte un peu sur la gauche à cause du poids. Ce qui est, ma foi, plutôt logique. Ah ah ! On peut voir ce qui ressemble à trois créneaux sur un côté. Sans doute taillé à la main. Intéressant. L'autre bord est brisé grossièrement, comme si on l'avait éclaté. Ça fait clairement partie de quelque chose de plus gros. Une pièce de puzzle. Abby, comment tu t'en sors ? Je sais toujours pas ce que c'est, mais j'y suis presque. Et toi ? Cherche un fragment de pierre avec trois créneaux d'un côté. C'est ce que j'ai ici. Je parie qu'on va en trouver deux autres. C'est toi l'experte. Exactement. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Tout est plein, Abby. Je ne peux plus rien prendre. Ah par contre, c'est un coup par coup. Alors ça, c'est de la merde en boîte. Enfin, de la merde en boîte. On va être obligé de l'enlever. Par contre, vous voyez, c'est quand même... C'est de la carabine, quoi. Ah ouais. Du coup, on va être obligé de changer. Des zones, on va reprendre notre MP5 nul. J'arrive, Abby. Promis. Ça crache des balles comme pas possible, mais au moins... Au moins, ça crache des balles, quoi. Justement. Voilà. Mais c'est le truc de crachement d'écoute, ça. On va s'en rouler dessus. Ah. Bon, très bien. Il n'y avait même pas de piège. Lol. Quel est cet endroit ? Dites-elle en prenant du bois et de l'huile. Vous pariez combien que je vais tomber ? Dites-elle en prenant du bois et de l'huile. Non. 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 J'espère que le mec qui a construit ça avait un arc, sinon c'est compliqué. Ou la meuf, le mec ou la meuf a construit ça. Yel avait un arc. Sinon je vois pas trop comment bouger les trucs, autrement... Je ne sais pas. Bon par contre on cherche des bouts de médaillons, le premier il était par terre. Je pense que là il ne va pas être par terre. Putain mais c'est une tour en fait. Après c'est malin de faire un truc avec les parois qui changent. C'est plutôt une bonne idée. C'est con qu'on soit parvenu en hélicoptère hein. Ça aurait été vachement plus simple. Il y en a non. Taillé à la main d'un côté. Brisé de l'autre. Oui ça fait bien partie d'un ensemble plus grand. Ça me rappelle vaguement quelque chose... Mais... je me demande pas. J'avais bien dit que j'ai risqué de tomber. Aimez-vous. C'est... Il me restait une cartouche. On va passer aux flingues. Ah, j'suis plein de pots. J'suis plein de pots de loup à loup. J'suis désolé mais pour moi c'est des renards ça. J'veux bien qu'on me dise que c'est des loups mais quand même j'y crois moyen. Et du coup c'est quoi ça ici ? Oui, c'est du magma mais... Il y a un peu une sale gueule quand même. J'ai pas jugé mais il est moche. Là le level design est intelligent, c'est qu'il y a de la lumière et ça indique le chemin. C'est peut-être un peu trop évident mais c'est bien pensé. C'est un level design naturel, pas besoin de mettre des traînées blanches. Il y a la lumière. C'est ce que j'appelle un level design à la Left 4 Dead. C'est-à-dire, il y a des lampes qui sont allumées et d'autres qui sont pas allumées. Et c'est allumé, c'est par là qu'on va quoi. C'est le chemin. Un X marque l'emplacement j'ai envie de dire. Merde ! Lara, je crois que j'ai trouvé un de ces trucs en pierre. J'ai les deux autres. Et maintenant ? Maintenant on les assemble et on découvre ce que ta grand-mère essaie de te faire contre moi. Pilar connaissait ma grand-mère avec personne. Retrouve-moi chez elle. Promis, dès que je sorte de cet enfer, je te retrouve chez ta grand-mère. Heureusement que c'est un cyborg, Lara, quand même. Il n'y a pas de serpents dans cet univers aussi. On serait dans Assassin's Creed, on serait blossés deux ou trois fois par des cobras ou des trucs comme ça. Ah bon, ça c'était juste la sortie, d'accord. Oh, ils auraient pu nous téléporter là-bas direct. Ou même si on est pas très loin. Il n'y a pas de porte ! Tu cabello también podría estar mejor ahora que te veo de nuevo Par de niñas, tampoco femeninas Tati, dis-moi Pourquoi grand-mère tenait à ce que j'ai cette carte? J'ai le droit de savoir Recuerdas las historias que tu abuela solía contarte cuando eras niña Sobre un lugar mágico, escondido, construido por tus antepasados Oui, mais j'ai grandi et elle a vieilli Et rien de magique ne s'est jamais produit Ah, pero no olvido su promesa Está ahí, en tus manos Pourquoi maintenant? Ah, soy la guardiana del mapa Depende de ti descubrir su propósito Abby, je suis sûre que ce qu'on va découvrir grâce à la carte nous mènera à cet endroit et à tes réponses J'espère Bon, autant regarder Et si on plaçait les trucs qu'on a récupéré dessus? Si on place chacun des fragments à l'endroit où on l'a trouvé sur la carte, comme ça... C'est la Chacana, la croix des Incas Elle représente les trois niveaux de l'existence Le monde supérieur, le monde du milieu, le nôtre, et le monde inférieur Mais si je me souviens bien, on dit aussi que le centre de la Chacana représenterait Cusco, la capitale de l'Empire Inca Dans le contexte de cette carte, on est à quelques centaines de kilomètres Hay muchas interprétaciones de la Chacana Cusco Un portal de un mundo a otro También se dice que es el ojo de Dios Un guardián que vela por todos nosotros Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je veux dire, ça indique forcément quelque chose, non? On va regarder de plus près Il y a forcément quelque chose qu'on ne voit pas Quelque chose... Comme ça J'ai cru que c'était une petite tâche au premier regard Mais sous cette lumière, on dirait un hiéroglyphe maya Ça veut dire vérité Maya? Mais ça n'a aucun sens On est des Incas Qu'est-ce que ça dit? Ahil Le mot pour vérité La vérité Oui, elle vient de te le dire Mais sur quoi? Je ne sais pas Cet endroit sur la carte, ça te dit quelque chose? C'est là qu'on allait s'asseoir, ma grand-mère et moi Quand elle me parlait de cet endroit secret Hmm, tal vez encuentres tus respuestas ahí T'es prête? Garde la carte Je te retrouve là-bas Je me disais que les morceaux me rappelaient quelque chose Maintenant que je les ai assemblées Je comprends enfin C'est la Chacana La croix Inca On l'interprète de différentes façons Et les Incas eux-mêmes ne sont pas d'accord sur son origine Mais ça reste un symbole extrêmement important Ok, bon on va faire une petite pause Parce que Moi j'ai plein de choses à faire J'ai cru que c'était une petite tâche au premier regard Mais sous cette lumière On dirait un hiéroglyphe maya Le mot pour vérité Ah, c'est où son bordel? A d'où qu'elle est la dame? Non Trouvez le tombeau Ah, il y a bien un tombeau Ok, c'est là-bas Très bien, moi je vais aller au feu Et on va voir Du coup, on se reprend Ne vous inquiétez pas Je ferai le montage plus tard